A l'occasion d'une conférence de presse ce mercredi 11 mai 2022, les conseillers nationaux du CNT ont présenté le contenu du rapport final des consultations qui l'ont mené auprès des populations à l'intérieur du pays et à Conakry, après leur installation. Au cours de cette conférence, les conseillers habilités à cet effet ont égrené point après point les questions, la manière et les avis des citoyens consultés au cours de leur séjour auprès de ceux-ci. Grosso modo, selon la rapporteuse, ces consultations ont suscité assez d'engouement au sein de la population point l'échantillon de la population consultée a exprimé, à en croire le compte-rendu de la conseillère Fatoumata Kamara, que le président ne dispose plus trop de pouvoir pour éviter qu'il n'abuse de ce pouvoir. J'ai été vraiment impressionné parce que j'avais l'idée que les gens n'allaient pas s'intéresser. Mais lorsqu'on les a expliqués dans les langues nationales, il est ressorti le cri de cœur de la population. De tous entretiens, il est ressorti d'éviter de donner trop de pouvoir au président de la République. Ils ont exprimé vouloir un dispositif qui va permettre au président de ne pas se considérer comme le maître suprême, qu'il ait des limites et puisse être contrôlé. Quand il était question de parler de quel système politique, beaucoup nous ont parlé de deux partis politiques seulement. Ils espèrent qu'avec ça, la question d'ethnie sera éliminée ou du moins minimisée. D'autres par contre, ont souhaité de ne pas restreindre, de donner la latitude à tout le monde de créer son parti politique. Par rapport aux candidatures indépendantes, beaucoup ont estimé qu'il ne faudrait pas permettre cela car, il permettra, selon eux, aux gens mal intentionnés, de s'accaparer du pouvoir et de piller nos ressources, a-t-elle expliqué. Ces consultations ont été menées suivant des guides élaborés en amont avec l'utilisation de la méthode qualitative et celle quantitative, précise le conseiller Abdoulaye Keta. Mais dans ces guides, a-t-il renchéri, il n'y figurait pas la question liée à la durée de la transition. On avait des guides, dans ce guide, il y avait des questionnaires. Mais dans ces questionnaires, il faut le préciser, il n'était pas mentionné la question liée à la durée de la transition. En plus du questionnaire individuel qui était établi, nous avions donné la possibilité à nos compatriotes de s'exprimer sur des questions sans embâche. C'est à l'occasion de ces consultations publiques et libres que les populations se sont exprimées sur la durée de la transition, a expliqué le conseiller Abdoulaye Keta. Plus loin, le conseiller Fabara Kone a précisé que, dans le guide d'entretien, il y avait beaucoup plus des questions ouvertes que celles fermées. Nous avons été agréablement surpris que des idées émergent par rapport à la conduite de la transition. Les 90% de la population sont favorables.